Elle-mère de David Mackie Elle-mère était différent. Elle-mère était bariolée. Elle-mère était jaune et orange et rouge et rose et violet et bleu et vert et noir et blanc. Elle-mère n'était pas de la couleur des éléphants. C'est Elle-mère qui rendait les éléphants heureux. Tantôt il plaisantait avec les autres éléphants, tantôt les autres éléphants plaisantaient avec lui. Mais c'est toujours Elle-mère qui amenait le rire. Une nuit, Elle-mère n'arriva pas à trouver le sommeil. Il se disait qu'il en avait assez d'êtres différents. « Qui a jamais entendu parler d'un éléphant bariolé ? » pensait-il. « Pas étonnant qu'il se moque de moi ! » Au matin, avant que les autres ne se réveillent tout à fait, Elle-mère s'esquiva doucement. Son départ passa inaperçu. Tandis qu'il traversait la jungle, Elle-mère rencontra d'autres animaux. Ils lui dirent tous « Bonjour, Elle-mère ! » À chacun d'eux, Elle-mère sourit et répondit « Bonjour ! » Après une longue marche, Elle-mère trouva ce qu'il cherchait. Un arbrisseau buissonnant. Un arbrisseau couvert de baies. Un arbrisseau couvert de baies de la couleur des éléphants. Elle-mère attrapa l'arbrisseau et le secoua tant et si bien que des baies tombèrent sur le sol. Une fois que le sol fut tapissé de baies, Elle-mère s'allongea et roula sur lui-même plusieurs fois d'un côté et de l'autre, puis d'avant en arrière. Ensuite, il ramassa des grappes de baies et s'en frictionna le corps jusqu'à ce que le jus de baies le recouvre entièrement et qu'il n'y ait plus la moindre trace de jaune ou d'orange ou de rouge ou de rose ou de violet ou de bleu ou de vert ou de noir ou de blanc. Une fois son travail achevé, Elle-mère ressemblait à n'importe quel autre éléphant. Ensuite, Elle-mère s'en retourna vers le troupeau. En chemin, il repassa devant les autres animaux. Cette fois, ils lui dirent tous « Bonjour, éléphant ! » Et à chacun d'eux, Elle-mère sourit et répondit « Bonjour, heureux de ne pas être reconnu. » Quand Elle-mère retrouva les autres éléphants, ils étaient tous immobiles et silencieux. Aucun d'eux ne remarqua Elle-mère tandis qu'il se glissait au milieu du troupeau. Au bout d'un moment, Elle-mère sentit que quelque chose clochait, mais quoi ? Il regarda autour de lui, la même jungle habituelle, les mêmes nuages chargés de pluie qui traversaient le ciel de temps à autre et enfin les mêmes éléphants. Elle-mère les regarda. Les éléphants étaient comme soudés au sol. Elle-mère ne les avait jamais vus si sérieux. Et plus il regardait ces éléphants silencieux, sérieux, solennels et comme soudés au sol, plus il avait envie de rire. Au bout d'un moment, ce fut plus fort que lui. Il leva sa trompe et il hurla à tue-tête. Les éléphants furent si surpris qu'ils furent des bons dans tous les sens. « Nom d'une pipe ! » s'exclamèrent-ils. Puis ils virent Elle-mère qui n'en pouvait plus de rire. « Elle-mère ! » dirent-ils. « Ce doit être Elle-mère ! » Alors les éléphants se mirent à rire comme jamais ils n'avaient ri auparavant. Tandis qu'ils riaient, un nuage creva et au contact de la pluie, Elle-mère redevint bariolé. Les éléphants riaient encore quand Elle-mère retrouva toutes ses couleurs habituelles. « Oh, Elle-mère ! » dit un vieil éléphant. « Tu nous as déjà fait de bonnes plaisanteries, mais jamais nous n'avions ri comme aujourd'hui. Tu t'es vite démasqué. Nous devons célébrer ce jour chaque année, dit un éléphant. Ce sera le jour d'Elle-mère. Tous les éléphants se décoreront et Elle-mère se peindra de la couleur des éléphants. Ainsi font les éléphants. Un jour par an, ils se décorent et ils paradent. Si ce jour-là vous rencontrez un éléphant de la couleur habituelle des éléphants, vous saurez que c'est Elle-mère, sans aucun doute. Sous-titrage Société Radio-Canada